Oui, je suis à l'heure de notre pays de Passeur John Thulia Petain Je me suis dit que c'est une chaîne où il y a Zahitifi J'ai vu que tout le monde a dit que c'est une chaîne où il y a Zahitifi Passeur Ribe, j'ai une chaîne où il y a Zahitifi Voilà Passeur Ribe, Passeur Ribe Passeur Ribe, Zahitifi Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Pourquoi cette rapidité ? Les dossiers n'ont pas été seulement le même jour-là. Donc les dossiers dataient déjà. Il y a eu quand même des déclarations différentes ou des déclarations opposées entre les directeurs du cabinet du chef de l'État et les ministres des Finances. Ministre, directeur du chef de l'État et le cabinet du chef de l'État, le ministre ne veut pas céder de l'argent. Pour le moment, M. Salaman est ministre à l'équipe et à l'obîme. Non, non, Mbongwese Bimaki déjà a voté à 70%. Mais M. Salaman, c'est pourquoi on a voulu un peu stopper. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous aimez bien sur ESAI Télévisions. L'unique chaîne qui est toujours là à votre disposition afin de vous informer à temps réel. C'est pourquoi avec ce même plaisir, aujourd'hui, j'y reçois pour vous encore une fois M. Gustave Lutumba, qui est cadre de l'UDPS et puis coordonnateur d'une association à Zafati. De toute façon, avec lui, nous avons essayé un peu de parler sur le sujet d'actualité concernant l'arrestation de VK, le directeur du cabinet du chef de l'État. Et puis, la question qui sera posée, une question phare sera celle de savoir si la coalition, l'union pour la nation congolaise et l'UDPS persistera encore ou bien il y aura la dislocation. Et sans plus tarder, je m'en vais à saluer mon invité Gustave Lutumba. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Vous avez une santé, les choses ? Oui, santé, il y a un système qui a confinement, il y a un système qui a été confiné, il y a un système qui a été confiné, mais il y a un système qui a été confiné. Voilà, nous allons essayer un peu d'analyser par rapport au sujet d'actualité. Pour la première fois en République démocratique du Congo, le directeur, il y a un cabinet, un chef de l'État à l'interpeller. Et puis, le même jour, à côté de la prison, quand bien même, il y a un arrestation mort dans nos préventifs. Mais, à côté de Boloko, c'est dit à quoi et pourquoi cette rapidité ? Bon, pourquoi cette rapidité ? Les dossiers n'ont pas été seulement le même jour-là. Donc, les dossiers dataient déjà. Ils sont sur Toyebi, il y a eu quand même, je dirais, des déclarations différentes, ou soient des déclarations opposées, entre les directeurs des cabinets du chef de l'État et les ministres des Finances. Mais, ce directeur des chefs de l'État et le cabinet des chefs de l'État, le ministre ne veut pas céder de l'argent. Pour nous, M. Salaman et le ministre, les qui, à l'Obi, non, non, nous sommes déjà à 70%, mais nous sommes à l'État, c'est pourquoi on a voulu un peu stopper. Il ne faut pas encore que le ministre des Finances a été interpellé, à 100% qui, à 100% qui. Il aurait fallu, maintenant, nous avons des dépenses, nous avons des dépenses, nous avons des gens qui ne font pas, parce que ce n'était pas lui qui ordonnait, lui ne faisait que, je dirais, débloquer l'argent qu'on demandait. « Nez qu'on s'auraient, dossier avancé, avancé, quand ils sont mis, quand ils sont mis, il y a des décisions qui étaient mises. » « Et le dernier décision à être arrêté, c'était le DG Arap ou Banque. Il n'y a pas ça qui a été mises. Il y a eu un décision qui a été mis à la fois. Il y a eu un décision qui a été mis à incriminer le directeur, le cabinet et le chef de l'État. Et il y a eu un décision qui est mis à l'inquiète. Ils aient eu des décisions qui sont mises à l'inquiétude. Peut-être qu'ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas, peut-être qu'il n'avait pas aussi des preuves ou qu'il s'est satisfait. Jusqu'au bander, il y a un dossier. Il y a un dossier qui a été moins flou. Non, non. En détention provisoire, en attendant, il y a un dossier qui a donné mon souci. Parce que moi, je suis coordonnateur principal de l'Azafat. Et c'est au nom de l'Azafat qu'ils sont en train de parler en tant qu'une association aux alicots soutenus et chef de l'État. Nous trouvons ça. Normal, par rapport à l'esprit et à l'État des droits, on peut arrêter n'importe qui ou à l'automne. Parce que dans un État des droits, nul n'est pas au-dessus de la loi. Dans le cas où il y a un État des droits, nul n'est pas au-dessus de la loi, c'est-à-dire, si je me réfère à ma déclaration à présent, c'était au mois de novembre, je crois, à l'écart de la Tope Congo, il y a une question de la loi. Non, dans l'État des droits, il y a un camarade qui a été à l'État des droits. Il y a un État des droits qui a été à l'État des droits. Il faut quand même ralentir un peu parce qu'en dehors, il y a le directeur, il y a le cabinet, le chef de l'État, il faut qu'il y ait un accord dans l'Aérobi. Il faut qu'il y ait un pays où il y ait un pays qui a été à l'État des droits. Il faut quand même ralentir qu'il y ait un résident surveillé et qu'il n'y ait pas à l'État des droits. Parce que s'il aurait fallu ou s'il faudrait que le chef de l'État a le babon, ça va le coup, la directeur et le cabinet dans l'Aérobi, ou soit le coup, on a la carte de la coalition, on a la carte de l'Aérobi, c'est-à-dire l'appareil judiciaire serait déjà politisé. Le coup, le chef de l'État dit que cet appareil est indépendant. Il y a une justice qui est en toute indépendance. La justice est indépendante plus que l'indépendance qui est en 1960. La justice est indépendante parce qu'il y a un directeur et un chef de l'État et un allié d'État qui a une coalition FCC, plutôt coalition IDPS-UNIC qui a un petit cash. Il y a un autre qui a un bonheur. Le président n'a pas regardé ce qui a été dans l'Aébé. Pour votre information, le même jour, il y a une audition le matin, le ministre, il y a eu un chef de l'État qui a un seul. S'il pouvait tout faire pour que la justice ait un peu que le deuxième soit venu à écouter, je ne peux pas m'interférer à ce que fait la justice. Je laisse la justice faire son travail. Il n'y a pas de ça pour te faire confiance dans la justice. Il n'y a pas de ça parce que c'est lui qui a géré. Ce qui est innocent on va le laisser. Mais s'il est coupable, ce n'est pas à moi, Félix Tantisséke dit, c'est à la loi de se prononcer. Voilà. Mais selon les militants de l'UNC, il y a un peu pour fragiliser les candidatures à Vital Kami en 2023 parce qu'il y a qu'il y a eu qu'il y a eu de peste et soutenir Vital Kami en 2023. Ce n'est pas pour fragiliser plutôt... Si c'est pour fragiliser l'UNC, est-ce qu'il faut que le président de l'UNC est-ce qu'il y a eu de Vital Kami parce que là, moi, je parle en tant que coordonnateur principal est-ce qu'il faut soutenir le président Fati ? Voilà un peu. Donc, il y a eu tout le monde qui aura le président Fati puisque il y a les membres de l'UNC Est-ce que sur le président Fati, il y a eu de Vital Kami qui a eu des personnes qui a eu des personnes des personnes qui a eu des personnes qui a eu des personnes parce que nous n'avons pas de la société qui a eu de l'unC On nous apprend même qu'il y a eu de la famille à terre et moi, il y a eu des millions Vous comprenez ? C'est pas LUDEPES qui avait posé ni le président Fati C'est qu'il dit qu'il n'a pas AZAFAT qui avait posé C'est qu'il juge qu'il a posé Et puis qu'il n'a pas aucun membre de LUDEPES aucun membre AZAFAT qui avait posé la carte Il a été incapable selon ce qu'on nous dit de répondre à la question qu'il a posé qu'il n'a pas posé déjà question qu'il a répondu qu'il n'a pas la carte Mais c'est qu'il n'a pas LUDEPES qui avait posé C'est qu'il n'a pas AZAFAT parce qu'il n'a pas Vital Kamere à un candidat en 2023 ou un candidat qui s'est venu et qui s'est venu et qui s'est venu et qui s'est venu et qui s'est venu Ce n'est pas qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas une coalition qui s'est venu et qui s'est venu et qui s'empêché Vital Kamere à un candidat en 2023 et qui s'empêché l'INC à évoluer en 2023 Mais les moments là Nous devons stopper avec cet esprit qui mouillit dans 4 yamboka parce que il n'y a pas de 1 milliard de dollars Donc déjà les banquettes sont déjà 850 millions de dollars Vous imaginez qu'il n'y a pas de 1 milliard de dollars qui s'est venu et qui s'est venu et qui s'est venu parce que l'INC a reçu le programme d'urgence il y a 100 jours C'est ça qui mouillit avec 500 millions de dollars on pouvait faire quelque chose même à la population de la population congolais Oui Tout le monde n'est pas avec 500 millions de dollars Si vous avez 500 millions de dollars vous avez un regard à la secteur il n'y a pas de 1 milliard parce que le Congo n'y a pas de 1 milliard de dollars mais il n'y a pas de 1 milliard parce que ce qui a été financé à peu près dans les 200 millions de dollars mais 500 millions de dollars car il n'y a pas de 1 milliard il y a même de 1 milliard d'Afrique bien qu'il n'y a pas de 1 milliard mais P odinconi il n'y a pas d'Afrique c'est un milliard 50ème qualité au monde car il n'y a pas d'autres qui sont Vous comprenez ? De l'aisance. Si la personne a arrêté provisoirement, trouve que pour la justice de l'Assemblée, il y a toute l'indépendance. Il y a démissionné. Il y a le directeur, le chef de l'Etat, le directeur du cabinet du chef de l'Etat. Il y a bien que le procès de l'Assemblée, il y a le procès de l'Assemblée nationale. Par raison, il y a démissionné. Il y a démissionné. Il n'y a pas de démissionné. Je peux donner le cas. Il n'y a jamais été démissionné. Félix Antoine, élu président du Parti de PES, n'avait jamais été démissionné. Il n'y a pas été démissionné. Il n'y a pas été démissionné. Félix Serré étant le secrétaire général. Il n'y a jamais été démissionné. Il n'y a pas été démissionné. Après le procès, il y a des mains blanches. Il n'y a pas été démissionné. Le président peut lui récupérer pour lui faire plus de confiance. Il n'y a pas été admissante. 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 Est-ce que Koko t'a invité Kamiere dans la prison et dérangé, casier, judiciaire ? Non, jusque-là, pas tellement. Pas tellement, pourquoi ? Parce qu'il a une détention provisoire. Nous apprenons qu'il y a des griefs mis à sa charge. Oye, question Moussous, à Koko qui correspondre à Ngôte, selon ce qu'on nous apprend, à Koko qui correspondre à Ngôte. Déjà, tant qu'on correspondre à Ngôte, on suppose qu'il a reconnu peut-être ses erreurs, entre guillemets. Or, un réel n'a pas à te réagir, c'est-à-dire qu'il y a déjà une infraction. Quand tu as déjà commis une infraction, c'est fini. Tu seras sanctionné par rapport à la sentence. Tu auras la sentence équivalente à l'infraction au comité. Donc, ce qu'on a commis dans le niveau, c'est qu'on va la sanctionner. C'est à ce moment-là que Kajum judiciaire n'est pas à dire qu'il n'y a pas. Et Koba, il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas d'élection. La loi électorale, les aliments, la loi électorale va trouver déjà la corruption. C'est ça le premier élément. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas de corruption, détournement. Non, pas à dire. En tant que citoyen congolais, Gustav Lutumba, tout le monde a été dépassé. Tout le monde a été dépassé. Tout le monde a été dépassé. Par rapport à la situation où vous avez été dépassé, vous avez été dépassé. Vous avez été dépassé à l'U2PES. Vous avez été dépassé à l'U2PES. En tant que coordonnaté, l'homme qui engage l'Azafache, en tant que Congolais, nos partances, il y a vitalité qu'il n'y a pas d'élection en 2023. Ça me fera mal parce que c'est notre allure. C'est quand même aussi, je dirais, une grande personnalité. Je ne sais pas, c'est un contrepoids. Tout le monde a été dépassé. C'est un contrepoids qui a été dépassé à l'U2PES. Il n'y a pas été dépassé à l'U2PES. Est-ce que le partenariat avec l'UNC et l'UDPS peut persister encore ou bien une dislocation ? Je crois qu'il y a une question que nous avons dans le cadre de l'UDPS, nous avons parlé en tant que coordonnateur principal et l'association pour le soutien des actions d'effets en tant que ce qu'on dit. Maintenant, ce qui est arrivé que Vital Kamer a arrêté, ce ne sera pas la fin de l'UNC parce que l'UNC a des têtes, a des cadres au Basali, nous avons toujours travaillé dans le cadre de la coalition de l'UNC et de l'UNC. Si nous avons eu un peu de travail, nous allons continuer. Non, mais est-ce que Vital Kamer a arrêté ? Je donne un exemple, l'UNC n'a pas été, l'UDPS a survécu, nous avons eu le pouvoir de l'UNC et l'UNC n'est pas la fin de l'UNC. Donc, c'est par là que nous avons la maturité dans l'UNC. Merci beaucoup, cher ami fidèle internaute. Nous sommes vers la fin de notre émission. Je pense bien que vous avez suivi avec beaucoup d'attention M. Gustave Loutoumba, qui est cadre de l'IDPS et puis coordonnateur de l'association Azavati. Il a essayé un peu d'analysé par rapport au sujet d'actualité à l'arrestation de Vital Kamer et à Pessi Mabiyanunae, Bituza Kiangai, Mabiyanusa Kiyae. Mais le numéro qui est affiché sur les bases d'écran, c'est pour vous. Appelez-nous pour vos remarques, appelez-nous pour vos suggestions, appelez-nous pour vos promotions de vos albums de publicité. Nous sommes là pour bien collaborer. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres éléments. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci. Oui, je vous ai montré sur l'Alba Pasteur John Toulia, Pété. Je vous invite à partager avec une chaîne pour la Zayetive. Je vous invite à partager avec toute une chaîne pour la Zayetive. J'ai demandé que toutes les personnes pour la Zayetive. Je vous invite à partager avec une chaîne pour la Zayetive. Pasteur Ribe. Quand vous êtes là, je vous invite à partager avec une chaîne pour la Zayetive. Voilà. Sous-titrage MFP. ... 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